C'est le directeur du cabinet du ministère des Mines et de la Géologie. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui. L'objet de la rencontre, comme vous le savez, c'est un atelier de concertation sur l'exploitation du sable dans la région de Dakar et de Tchesse. Pourquoi vous avez-vous entendu ce sujet ? Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, effectivement, le diagnostic est clair. Nous sommes dans un contexte où le sable se fait de plus en plus rare dans la région de Dakar et de Tchesse. D'une part, d'autre part, l'exploitation pose un certain nombre. Vous avez vu, l'État perd beaucoup d'argent avec l'exploitation frauduleuse et quelques aspects liés à l'irrespect de la réglementation à vigueur. Tout ceci fait qu'à un certain moment, il fallait organiser cet atelier de concertation pour que les acteurs se parlent à titre d'illustration sur l'exploitation des carrières publiques. Vous avez constaté tout à l'heure, dans le discours du ministre, Il y a des carrières qui sont autorisées par l'administration territoriale. Il y a d'autres, alors que le code minier confère cette attribution à l'administration minière. Donc, c'est tout juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les acteurs devaient se retrouver pour définir une feuille de route, pour qu'ils connaissent une même compréhension, pour que l'exploitation se fasse effectivement dans les conditions, dans les règles de l'art, comme on peut dire. Vous avez parlé de pertes, est-ce qu'on peut avoir une estimation ? Bon, tout à l'heure, nous avons une direction quand même de la surveillance et du contrôle des opérations minières. Et sur une année, il a estimé à peu près les pertes autour effectivement de 500 millions. Et donc là, cet argent devait revenir effectivement à l'État, compte tenu de ce qui a été évoqué. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faut partager ce diagnostic, partager tous ces problèmes et écarts constatés pour qu'ensemble, qu'on puisse effectivement trouver des solutions. La réflexion doit se faire aussi sur, ou bien on doit s'orienter, sur la durée de l'exploitation. Bon, oui, l'exploitation temporaire en général, vous savez, il y a deux types d'exploitation. Il y a l'exploitation permanente qui a une durée de 5 ans. L'exploitation temporaire, c'est pour une durée d'une année. Voilà, mais qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, vous avez constaté, compte tenu effectivement du volume extrait et des enjeux liés à la construction et multiples usages, il y a quand même un enjeu de 1,5 million de mètres cubes extraits. Alors qu'aujourd'hui, presque dans la région de Dakar, il n'y a plus rien. Vous n'avez vu que Bambélor. Aujourd'hui, donc, tout est concentré dans la région de Thiers, presque à Djender. Mais jusqu'à quand ? C'est pourquoi tout à l'heure, l'autorité a posé les jalons d'une réflexion pour qu'on puisse même, à la limite, réfléchir sur les matériaux de substitution pour qu'il n'y ait pas de problèmes en jour autour des projets de construction, des projets d'infrastructures qui utilisent le sable. Il y a donc toutes ces questions qui sont suscitées aujourd'hui autour, effectivement, de cette allocation de cette rencontre pour qu'on puisse trouver des solutions durables. D'accord. Merci. Merci.